Allez, on lance. Olivier, du coup, vas-y, dis-moi comment je peux t'aider. Alors, écoute, ça fait déjà un moment que je te suis sur YouTube, parce que tu deviens une personne très recommandée. En fait, je suis vraiment très intéressé par ton travail et j'ai des grosses lacunes, moi, par rapport à tout ce qui concerne le cardio et la compréhension du cardio. Donc, d'après ça, je pense que tu es la bonne personne. Donc, j'ai déjà pris auprès de toi les fameux tests 3 et 12 minutes pour savoir un petit peu où j'en étais. J'ai fait ces tests-là et par rapport à ces tests-là, j'ai compris qu'il fallait que j'améliorerais mon côté puissance dans un premier temps. Donc, j'ai anticipé et j'ai également pris ta formation puissance. D'accord ? Maintenant, par rapport à tout ça, en fait, j'aimerais bien voir un petit peu si tu pourrais m'aiguiller et me faire comprendre où j'en suis. Parce que, bon, j'ai fait les tests, je te l'avoue, mais je ne comprends pas trop. Voilà, chacun, je veux dire, chacun a son expérience et son analyse. Et là, je ne sais pas trop, tu vois, je ne sais pas trop. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait une qualif pour les tests de Valencia. Et ce que je peux remarquer, c'est que je monte très, très vite dans les tours. Même si j'essaye de m'auto-réguler, entre guillemets, d'accord ? De prendre mon temps, il y avait des wall-balls, donc 50, 40, 30 wall-balls, donc on ramasse bien. Avec là-dessus, pour te donner une idée, 50 wall-balls, 30 pull-up, 40 wall-balls, 20 chest-to-bar et 30 wall-balls, 10 muscle-ups. D'accord ? Et malgré que je sais que le wall-ball, c'est mon côté, mon point faible, j'ai essayé de le faire tranquillement. Et malgré ça, boum, j'explose. Donc, voilà, ça, ce serait la première chose que j'aimerais bien comprendre avec toi. Donc, si tu pouvais un petit peu m'aider par rapport à ça, par rapport à cette compréhension. Comprendre, du coup, quand tu parles de comprendre, dans ce cas précis, c'est comprendre pourquoi tu as de la difficulté sur cet exercice-là ou est-ce que c'est plus général sur ton niveau ? C'est vraiment général sur mon niveau, en fait, d'accord ? Parce que si je comprends sur mon niveau, je vais automatiquement comprendre sur les wall-balls ou sur ce qui me prend plus de cardio, moins de cardio, etc. Par expérience, je pense que je suis quelqu'un de plutôt sprinter et puissant. Et voilà, j'ai ce problème-là, c'est quand il y a des wall-balls en puissance ou en force, ça passe crème. Et quand c'est un petit peu plus cardio, ben… Ouais. De manière générale, je te dirais que c'est quelque chose qui se manifeste assez souvent. Et ce n'est pas nécessairement propre au crossfit. C'est propre à tout sport qui requiert des efforts de haute intensité, mais pour lesquels on n'a pas nécessairement assez fait de travail de basse et de moyenne intensité pour soutenir ce travail de haute intensité. Ok ? Donc, les structures que tu vas mettre au travail, les fibres musculaires que tu vas recruter sur le travail de force, de puissance, etc., c'est des fibres qui ont un certain profil énergétique, donc qui vont produire beaucoup du coup de force et qui vont te permettre de faire ces efforts de très haute intensité. Mais tout ça, c'est un coût. Un des coûts, c'est de générer notamment du lactate et d'autres produits dérivés qui, eux, vont entraver par la suite, de par leur accumulation, pas le lactate en particulier, mais si on parle d'autres molécules qui sont issues, on va dire, du processus énergétique, qui vont ensuite limiter les contractions musculaires. On pense notamment au phosphate inorganique, par exemple. Quand tu casses de l'ATP, ça te fait de l'ADP, donc tu passes d'un triphosphate à un diphosphate. Et le petit phosphate qui traîne, lui, ce n'est pas bon pour les contractions musculaires, si tu veux, pour faire très, très simple. Et si tu n'as développé que ces structures-là, de par le type de travail que tu fais chaque jour ou chaque semaine et chaque mois et chaque année, ce que tu te retrouves, ce avec quoi tu te retrouves, c'est en gros un moteur de Formule 1 avec un châssis de 2 chevaux. C'est-à-dire que, je caricature à l'extrême, mais l'idée, c'est que tu as le moteur, tu as le turbo, tu as tout ce qu'il faut, mais tu n'as pas la base de soutien qui te permet de vraiment exprimer cette puissance ou en tout cas, tu vas l'exprimer sur les 30 premiers mètres et après, ta voiture, elle va exploser parce qu'elle n'est pas faite pour tenir ce genre d'effort. Tu vois ce que je veux dire ? Comment ce qui se passe dans ton corps ? Tu as tout compris mon châssis. Voilà, et ce n'est pas parce que je suis devin ou je te connais par cœur, c'est ce que je vois se passer encore et encore. On sent que ce soit péjoratif du tout, on prend le pas de ce côté-là. C'est une atrophie, si tu veux bien, de tes fibres de type 1 ou un sous-développement de tes fibres de type 1 qui, du coup, sont les fibres lentes, comme on les appelle, et qu'on se dit, oui, mais ça, c'est que pour les événements très longs, pour les marathoniens, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une interaction entre toutes les fibres musculaires que tu as. Donc, le lactate que tu produis avec tes fibres de type 2A et de type 2X, qui sont certes très puissantes, mais qui ne fonctionnent que pour un temps, les structures de soutien sont tes fibres de type 1. Les fibres de type 1, c'est là où tu as les capillaires, c'est là où tu as les mitochondries, les mitochondries, elles font quoi ? Elles recyclent ce lactate, entre autres. Et donc, si tu n'as pas développé ces infrastructures-là, ça va te limiter, parce que si c'est court, ça va, parce que tu n'as pas besoin de cette base de soutien, mais dès le moment où la course, elle s'étend un petit peu plus longtemps, si le châssis ne tient pas, tu sais que tu peux gagner sur le sprint de départ, mais dès le moment où il y a un facteur d'endurance et de soutien et de maintien, il n'y a plus personne. Est-ce que ça décrit à peu près ce que tu vis ? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment ça. Je vais dire que sur des wads de 6 minutes, sur des sprints, ça va. Ça ne passe crâme, parce que je sais que je peux y aller à fond. Dès que ça dépasse 6 minutes, à 8 minutes, ça devient déjà dur, parce qu'à partir de 6 minutes, je commence à mourir lentement. Et aujourd'hui, par exemple, c'était 15 minutes. T'imagines l'horreur. Maintenant, j'y fais face. Et justement, à force d'y faire face, et à mon âge surtout, parce que j'ai 48 ans, je vais avoir bientôt 49, je pense que j'ai enfin atteint l'âge où je commence à raisonner. Il n'est jamais là. Il n'est jamais trop tard. D'accord. Parce que je viens de la boxe anglaise, je viens du football américain. Et j'ai toujours été dans le mur. Je suis un gars comme ça. Et à force de voir aussi, je veux dire, des concurrents, etc., des collègues, concurrents, je me dis qu'il y a un travail qui me manque. Il y a quelque chose qui me manque. Donc, c'est pour ça aussi. C'est à vous que j'ai pris. Parce que j'étais intéressé déjà de savoir quelle était la position sur 3 minutes, 12 minutes, même si je ne savais pas pourquoi je le faisais pour être honnête avec toi. Après, je le vois bien. Et ce sera les prochaines questions que j'ai à te poser par rapport à ça. Donc, moi, ce que je veux, entre guillemets, l'objectif qu'on a avec mon coach, c'est qu'apparemment, il voit qu'il y a un potentiel dans, je veux dire, en master. Vu ma puissance, etc. Et également, il dit, si tu travailles intelligemment, tu vas changer, entre guillemets, ta manière d'aborder les watts, ta manière de... Tu vas être plus serein, tu vas savoir comment les gérer. Parce que les stratégies, je les ai. Mais le problème, c'est que les stratégies, je n'arrive pas à les tenir à cause de ce déficit. Donc, il y a ici, la compète qu'on est en train de programmer, elle est pour juillet. Et c'est juste une compète tout simplement pour savoir où est mon niveau par rapport à l'Espagne. Parce que maintenant, ça fait un an que j'habite en Espagne. Et qu'il y a des très, très bons athlètes qui ont d'ailleurs été aux Games. Et c'est pour, à partir de 50 ans, essayer d'arriver à notre objectif qui sera aller aux Games. Donc, tu vois, on a des objectifs qui sont très hauts. Mais pour ça, je dois me donner minimum un an, un an et demi de travail intelligent à moins ramasser et à faire moins de votes. Parce que ça, je vais dire que je n'ai plus cette envie-là, cette drogue, ce besoin-là de devoir me mettre dans le rouge tous les jours. D'accord ? Donc, si tu veux, après, je vais te partager un petit peu aussi ce que j'ai fait. Je me suis amusé à faire un tableau avec de 0 à 49 %, de 50 à 59, etc. Et chaque fois que je reviens à l'entraînement, je tape mes minutes où j'ai performé à tel pourcentage, tel pourcentage, tel pourcentage. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais voilà, je cherche, tu vois, je cherche des solutions. C'est important que tu sois dans cette démarche déjà parce que ça va te débloquer le fait de pouvoir être ouvert à d'autres informations que tu n'avais peut-être pas auparavant ou des choses que tu ne faisais pas auparavant ou des approches qui étaient différentes des tiennes. Donc, je pense que tu es de toute façon sur la bonne voie, ça, tu ne peux pas te tromper. Ce que je vais faire, c'est que je vais vite sortir le tableau blanc et faire un ou deux petits dessins pour illustrer un petit peu, juste pour revenir sur ton point du 3 et du 12 minutes, OK ? Comme ça, tu auras une idée de pourquoi tu fais les choses. Il y a... Alors, on va y arriver. On va y aller comme ça. Donc, il y a deux... En gros, si on parle au niveau physiologie, il y a deux seuils qui sont importants, OK ? Des seuils, c'est simplement des points de transition entre deux états internes. C'est-à-dire que quand tu es là, tu n'as pas le même état interne que quand tu es là et tu n'as pas le même état interne que quand tu es là, OK ? Tu peux descendre un petit peu tes petits dessins parce que je ne vois pas... Tu vois, tu as dessiné, mais je ne vois pas tout, apparemment. Intéressant. Alors, ça va mieux comme ça ? Non, donc je vois ta barre horizontale et tes deux barres verticales, mais je ne vois pas ce que tu mets dedans pour le moment. Alors, pour l'instant, j'ai rien mis. Ah, OK. Écoute, voilà, ça doit être la raison. Ah, là, je vois un petit... OK, je vois un M. Je vais essayer d'écrire avec la souris même si ce n'est pas le plus simple. C'est des domaines d'intensité, OK ? Donc, c'est des plages d'intensité qui vont éliciter des réponses physiologiques distinctes, tout simplement. Et donc ça, on peut le mesurer au niveau physiologique. Ce qu'on a fait avec ton 3 et ton 12 minutes, en gros, c'est deux tests qui se trouvent clairement dans le domaine sévère. D'accord ? Donc, ton 3 et ton 2 minutes plutôt sur le haut du domaine sévère par ici et le 12 minutes plutôt au milieu du domaine sévère par ici. Et grâce à ces deux efforts, en gros, on va pouvoir calculer ou estimer ce deuxième seuil. D'accord ? Ce deuxième seuil, c'est la transition entre, si on veut le caractériser ainsi, c'est... Alors, attends, on va utiliser un autre. On va utiliser un autre petit dessin. Et ce dessin, c'est simplement celui de l'équilibre. OK ? Donc, dans ce domaine d'intensité, on a un équilibre interne qui peut être maintenu. Ça ne peut pas être maintenu pour toujours, mais ça peut être maintenu pendant un certain temps. Si, par contre, on prend ce qui se passe dans le domaine sévère, là, on a un déséquilibre qui s'est créé du fait que le corps ne peut plus assumer la charge de travail. Du coup, on va tendre vers l'échec assez rapidement. D'accord ? D'accord. Dans le domaine modéré, ici en bas, on est aussi à l'équilibre. Et je vais te dire tout de suite la différence entre le modéré et l'élevé, si j'arrive à faire une balance qui tient la route. la différence, c'est qu'ici, c'est un équilibre au niveau cellulaire et ici, c'est un équilibre au niveau systémique, au niveau du corps complet. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde les niveaux de lactatémie, par exemple, ou le lactate que tu peux mesurer dans le sang, ce que tu vas retrouver dans le domaine modéré, c'est des valeurs qui sont proches, voire équivalentes à celles du repos. Pourquoi ? Simplement parce que la cellule en elle-même, elle peut assumer tout le travail qui lui est imposé. Du coup, elle va pouvoir recycler une bonne partie du lactate qui est produit et on n'a pas d'accumulation dans le sang. En gros, dès que tu as du lactate… Il y a moins de déchets, c'est ça ? C'est que les déchets qui sont créés, ou le lactate, il faut le voir comme un substrat énergétique, c'est un demi-sucre en fait. Le lactate, c'est un demi-sucre et ton corps le réutilise. Mais par contre, la capacité à le réutiliser est limitée, c'est-à-dire que tu ne peux pas en réutiliser de manière infinie et cette capacité de réutilisation, de recyclage du lactate, elle va être définie par en gros combien de mitochondries tu as, quelle est ta capacité, ta densité mitochondriale. D'accord ? Et ça, c'est un des trucs que tu développes avec le travail de basse intensité. C'est les structures dont je parlais avant, ces structures qui se trouvent de manière prédominante dans les fibres de type 1 qui vont te permettre de recycler ce lactate que tu produis en continu. Là, tu en produis au repos et tu vas en produire quand tu fais un effort physique et plus tu as développé ces capacités-là et plus tu vas pouvoir tolérer une charge de travail conséquente sans que ça ait un impact sur tes niveaux de fatigue. D'accord ? Et donc, là, on a des niveaux de lactate qui sont équivalents à ceux du repos parce que tu recycles plus que tu n'en produis même. OK ? Tu as une grande capacité dans ces intensités-là et donc, quand on commence à dépasser ça, qu'est-ce qu'on voit avec les niveaux de lactate émis ? On voit qu'ils montent, ils montent mais ils sont stables. Si on restait à une intensité donnée, disons que je reste à cette intensité-là, mon niveau de lactate, il va rester le même dans le temps. Si je suis un peu plus haut dans ce même domaine d'intensité, je regarde des niveaux qui sont un peu plus hauts mais qui vont pouvoir rester stables dans le temps. Dès le moment où je dépasse ce deuxième seuil, là, ça part en exponentiel et on n'a plus d'état interne stable. OK ? Donc, c'est important de comprendre ces trois états internes parce que ça nous explique en fait qu'est-ce qui se passe à différentes intensités et c'est aussi selon où tu travailles, dans quel domaine tu travailles, ça va avoir un effet différent sur le corps. Les adaptations ne seront pas les mêmes. OK ? Le crossfit comme sport, il existe de manière prédominante ici. Alors, attends, ce n'est pas une que je voulais faire. On va y arriver. Le crossfit, il se déroule de manière prédominante dans ce domaine sévère. OK ? OK. C'est-à-dire que c'est des efforts qui durent en général moins de, on va dire, moins d'une demi-heure. pour la grande majorité. Des fois, tu es beaucoup plus long, mais de manière générale, c'est comme ça. OK ? Et donc, on se dit, et le raisonnement, si tu veux, il est logique, on se dit, si je veux être fort dans ce domaine d'intensité, il faut que je m'entraîne dans ce domaine d'intensité. Si je veux être fort à ces intensités-là, il faut que je m'entraîne là. Et ce qui est traître aussi, c'est que l'avantage de s'entraîner à haute intensité dans ce domaine sévère, c'est que tu vas progresser très, très vite. OK ? Parce que si tu n'as jamais été exposé à ce genre de travail, à ce genre d'effort, eh bien, ça va vraiment te permettre de progresser rapidement. C'est pour ça, d'ailleurs, que tu vois de si bons résultats, notamment avec une approche comme le CrossFit, avec des débutants et des gens qui ont très peu d'expérience dans le sport, parce que c'est un stimulus qui est très, très important et on va pouvoir engendrer des adaptations assez rapidement. OK ? Donc, mais c'est traître parce que c'est les adaptations qui arrivent le plus vite, c'est aussi celles qui plateauent le plus rapidement, qui arrivent à maturité le plus rapidement possible. OK ? Et donc, une fois que tu as, entre guillemets, maximisé ces intensités-là, ou maximisé ce type de travail-là, eh bien, il faut, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut changer de vitesse. OK ? Donc, de tout ce que tu as décrit avant et je crois que j'ai réussi à bien recevoir ton message et comprendre ta situation actuelle, en gros, la manière dont j'aime l'exprimer, c'est que tu es coincé en fond de troisième. Ouais. Ouais, c'est tout à fait ça. Et je sais que je… C'est là où j'ai du mal à comprendre. Je vais t'expliquer pourquoi. Sur un ergo, par exemple, je peux me mettre à 165, 170 puls et tenir sur un vote où il y a, donc, hors ergo, ce n'est pas le cas. Donc, tu vois, je… Ouais. Là où je suis un petit peu perdu parce que je ne sais pas… Il faut dire que chaque modalité va avoir un impact différent sur ton corps. OK ? Ton corps ne va pas pouvoir assumer tous les différents exercices de la même manière. C'est ce que… Idéalement, c'est ce que tu veux. C'est ce que tu vois au plus haut niveau où les gars, en gros, ils font leur WOD et c'est comme s'ils faisaient un 5 000 mètres hammer en continu où ça tient, ça tient, ça tient, ça ne bouge pas et c'est super stable. OK ? D'accord. Il y a un des paramètres là-dessus qui va être important, c'est la gestion d'effort et savoir te connaître et savoir que sur tel exercice, tu peux vraiment pousser sur celui-là pour vraiment que tu te limites un petit peu et que tu te retiennes parce que sinon, tu exploses et si tu exploses, ça aura un impact négatif sur tout le reste. Donc, il y a un aspect de la gestion d'effort là-dessus. Un autre aspect, c'est de se dire quel type de travail je vais pouvoir mettre en place une fois que j'ai maximisé ces adaptations à haute intensité pour pouvoir continuer à progresser. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est véritablement le travail dans ces domaines-là, donc ce domaine ici que je vais mettre en orange du coup et qui va te permettre, lui, de faire, de développer et de faire progresser ce deuxième seuil. Donc, c'est ça qu'on veut. On veut le faire monter plus haut pour que ce que tu fais ensuite dans le domaine sévère ait un coût qui soit moins important. D'accord ? Donc, on nécessite du travail dans ce domaine-là pour tout faire monter vers la droite. Le but, c'est tout de pousser vers la droite. OK ? Et de la même manière, on va se retrouver avec du travail extrêmement facile qui se fait dans ce domaine-là qui, lui, va avoir comme effet, tu l'auras deviné, de faire monter ce premier seuil. OK ? Non, il va y avoir marge. L'idée de cette basse intensité et de cette moyenne intensité, si on va les appeler comme ça, c'est de tout repousser vers le haut et de réduire en même temps le coût de l'effort que tu vas produire. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, on se dit, là, si je fais tout, si ma compétition se trouve à haute intensité, il faut que je fasse tout à haute intensité. Donc, non, les marathoniens ne font pas des marathons tous les jours. Les joueurs de foot ne font pas cinq matchs de foot par semaine pour être prêts pour le match du week-end. Donc, l'entraînement, le développement ne se fait pas nécessairement de la même manière que le sport se manifeste. Les sprinters, les coureurs de 100 mètres, ils ne font pas des 100 mètres à longueur de journée. C'est clair. Mais c'est le mythe du crossfit. C'est le mythe du crossfit, en fait. C'est de faire croire, enfin, je pense, qu'il faut faire tout le temps de la haute intensité. Mais une fois que tu as envie de passer un niveau, un réel niveau, c'est là où il faut justement se poser les bonnes questions et avoir une autre réflexion et une autre approche du crossfit. Et c'est, entre guillemets, grâce à toi et grâce à ce que j'ai pu voir, que j'ai commencé un petit peu à ouvrir les yeux, en me disant, tiens, on en parle tout le temps de cette zone 2, cette zone 2, qu'est-ce que c'est ? Je me suis dit, pourquoi pas ? De nature, je suis très curieux et si je veux des résultats, il faut que je teste pour voir. N'est-ce pas ? C'est ça. Et d'ailleurs, sur ce que tu m'as dit avant, personnellement, je te conseillerais plutôt du coup, le cycle d'endurance longue que je propose. Donc, si tu veux changer, tu me dis tout à l'heure et je te donne l'accès à l'autre plutôt que le puissance. Ça, il n'y a pas de problème pour moi parce que je pense que de par ton passé et de par ton profil aussi, tu bénéficieras un petit peu plus du travail à moyenne, à basse et à moyenne intensité plutôt que le travail à haute intensité. Je pense que ce sera bien de revenir dessus plus tard parce que le travail sur Ergo, c'est un travail qui est très général. C'est de la PPG. La PPG qu'on a oublié de remettre dans le crossfit quand le crossfit de PPG est devenu un sport parce que si on parle de pyramide, le haut de la pyramide, c'est le sport et en dessous, c'est la préparation spécifique et en dessous de ça, c'est la préparation générale. À l'origine, et ça, c'est culturellement un des problèmes du crossfit ou c'est à mon avis la source d'un des problèmes du crossfit, c'est simplement qu'à l'origine, le crossfit, c'était de la PPG. C'était la PPG pour des combattants, de la PPG pour des forces armées, de la PPG pour des sportifs d'un autre sport, d'une autre discipline. Le jour où le crossfit est passé au statut de sport en lui-même, on a oublié de remplir la case PPG qui du coup était vide vu que maintenant le sport était le crossfit. C'est sûr. Cette case PPG n'existe pas ou n'a pas existé pendant longtemps en crossfit. Elle refait son petit bout de chemin et maintenant, elle reprend l'avant de la scène parce que les gens se sont rendus compte que tu ne pouvais pas faire que des mouvements polyarticulaires, que si tu voulais des coudes qui fonctionnaient encore à 50 ans, il fallait faire de l'isolation, il fallait faire du travail d'hypertrophie, il fallait faire du travail de force, il fallait faire du travail d'haltérophilie comme les haltérophiles, il fallait faire du travail gymnique de manière stricte et de manière disciplinée avec des progressions qui viennent de la gymnastique et au même sens que ça, sur le monostructurel, il faut faire du travail qui s'apparente à ce que font les athlètes en sport d'endurance parce qu'il ne faut pas se le nier, le crossfit, c'est un sport d'endurance. Quand tu dois faire 3 wads ou 4 wads chaque jour pendant 2 ou 3 jours selon les compétitions, ce n'est pas un sport de puissance, c'est un sport d'endurance. C'est qui c'est qui est frais pour pouvoir performer à haute intensité plusieurs fois dans la journée sur plusieurs jours de suite. Donc peut-être que pour celui qui fait juste un wad comme ça et c'est fini, ce n'est pas un sport d'endurance mais le fait est que la charge de travail demandée est telle que si tu ne t'entraînes pas avec ce focus d'endurance et si tu ne développes pas ta capacité de travail pour assumer plus de travail et donc pour ensuite performer à un plus haut niveau, il te manque une grande partie de ce qui est nécessaire pour performer à plus haut niveau en crossfit. Il faut vraiment penser à ce paramètre d'endurance comme non seulement la chose qui va soutenir tous tes efforts de haute intensité mais aussi ce qui va te permettre d'effectuer la quantité de travail nécessaire pour performer au plus haut niveau. Le paramètre volume d'entraînement est un des plus importants pour performer et ça c'est vrai en haltéro, c'est vrai en biathlon, c'est vrai en triathlon, peu importe la discipline, tant que tu ne fais pas n'importe quoi, plus tu en fais et mieux tu performeras. Mais un des facteurs limitants sur combien tu en fais, c'est ta capacité à assimiler ce travail et si tu n'as pas d'endurance, tu ne peux pas assimiler 30 heures de travail dans la semaine. Donc, il faut développer les qualités qui vont faire que tu peux t'entraîner plus, qui vont faire que tu pourras performer plus. Donc, il y aura récupération plus saine, il y aura… Voilà, donc le travail de zone 2, ce que j'aime bien dire, c'est que le travail de zone 2, oui, il va t'aider dans les performances et ça, tu le verras, c'est certain. Mais une bonne manière de raisonner, c'est de dire que ton travail de zone 2 te permettra de mieux t'entraîner et t'entraîner plus et de mieux assimiler l'intensité qui est nécessaire à l'entraînement pour progresser qui, eux, te permettront ensuite de mieux performer. Donc, il y a une étape entre les deux, si tu veux. Ce n'est pas je fais de la zone 2 parce que ça ressemble à mon sport et du coup, ça va m'aider. Non, je fais de la zone 2 parce que ça développe des qualités et des structures qui, elles, me permettent de mieux m'entraîner, de m'entraîner plus, de mieux récupérer, de mieux tolérer la haute intensité et de mieux performer. En fait, il faut prendre la zone 2 comme un petit peu la pyramide du crossfit et la mettre à la base. Si je comprends bien. Si tu veux. Ça devrait être zone 2, base, base. Est-ce qu'il y a une différence par rapport à toi quand on parle de travail à bas régime, entre guillemets, est-ce que la zone 1 est intéressante aussi ? Alors, de plus en plus, pour moi, la zone 1 et la zone 2 et je suis en zone 1, 99, 100, 105, enfin, pour la zone 1 et la zone 2, plus j'avance et plus je me dis que c'est la même chose en fait. Parce que si on reprend le tableau blanc qu'on avait juste avant, normalement, je peux encore utiliser ce que j'avais noté. Ça devrait revenir. Voilà. Si on veut, si je vais descendre un peu, c'est parfait. Si on veut couper maintenant ces domaines d'intensité en zone, les zones vont s'articuler comme ça. Là, là, pour faire simple, on va y aller comme ça. Et donc là, là, on a une zone 1, là, on a une zone 2 et tu vois où je veux en venir. Tout à fait. Donc là, on a la 3 et là, on a la 4 et là, on a la 5. Donc, les zones, c'est juste une manière de découper ce spectre d'intensité de manière un petit peu plus précise pour nous aider à mieux programmer, à mieux raisonner. D'accord ? L'état interne entre une zone 1 et une zone 2 sur ce modèle-là, parce qu'il y en a qui placeront les zones légèrement différemment, mais au final, là, il n'y a pas vraiment de différence. La différence, c'est où est-ce que tu trouves par rapport à ce premier seuil ? Est-ce que tu trouves juste en dessous ou est-ce que tu trouves un peu plus loin vers le bas ? Par exemple, si tu prends l'exemple des cyclistes professionnels, eux, ils vont faire la majorité de leur travail plutôt ici. Ok. Parce que ils sont tellement fit que se mettre juste en dessous de leur premier seuil, ce travail-là, il sera très demandant pour quelqu'un de très enfant, alors que pour quelqu'un qui est un petit peu moins fit, cette intensité-là ira très bien. Donc, au final, tant que tu es en dessous de ton premier seuil, tant que tu es dans ce domaine modéré, zone 1, zone 2, à mon sens, il n'y a pas vraiment de grosses différences si ce n'est l'intensité relative. Ce que je dirais, c'est que si on devait mettre des chiffres dessus, je te dirais que 70 à 80 % du travail de basse intensité doit plutôt se faire du coup ici et une petite proportion de l'ordre de 20 à 30 % peut se faire de manière un peu plus proche de ce premier seuil. Est-ce que ça a du sens ? Oui, c'est très intéressant parce que justement le travail de zone 1, entre guillemets, j'ai toujours pensé que c'était une zone pour la récupération active, tu sais, ce qu'on dit tout le temps. Par contre, je sens bien que je fasse la zone 1 ou la zone 2 parce que j'ai testé les deux depuis lundi que j'ai commencé le programme puisque ça commence relativement gentiment. qui nous amène dans le bain gentiment. C'est cool parce que je suis en Espagne, dans le sud de l'Espagne, donc j'ai encore 20 degrés, je suis sur ma terra en train de pédaler et je peux en faire des kilomètres. Je peux faire des kilomètres. C'est ça qu'il faut dire, c'est qu'en dessous de ce premier seuil, la seule chose qui prime, pour faire simple, la seule chose qui prime, c'est le volume. Ce n'est pas « Ah, là, je vais grappiller 10 watts, là, je vais grappiller encore 10 watts parce que je me sens bien. » Respecte ce seuil d'intensité, reste en dessous, même si c'est largement en dessous. Tu as le meilleur temps d'être trop bas que trop parce que tu ne peux pas être trop bas en fait. Tu ne peux juste pas faire assez de travail à cette intensité-là. L'idée, c'est de se dire « Je vais accumuler du travail là en bas parce que ça va développer les structures qui me permettront de m'entraîner mieux, de m'entraîner plus et de mieux performer. » Dans ce cas-là, sur un programme comme ça où on va travailler un maximum de zone 2, quel est le pourcentage où je peux encore mettre des watts sur la semaine ? Est-ce qu'il faut éviter ou est-ce que c'est intéressant aussi parce qu'il y a maintenant, on parle du fameux entraînement polarisé, etc. où il n'y a plus que zone 1, zone 2 et zone 5 qui est au-delà. On ne parle même plus de la zone 3, 4, etc. C'est ou bien rien ou bien tout. C'est ce que j'ai un peu compris. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose à respecter là-dedans ou est-ce que ce n'est pas nécessaire ? Tu vois, c'est un petit peu dans ce sens-là que j'ai créé mes deux programmes parce qu'en gros, c'est deux programmes qui vont être complémentaires dans le sens où il y en a un qui est polarisé, c'est le puissance où tu vas faire une grande partie de ton volume à basse intensité et une petite partie d'intensité dans le domaine sévère et tu as l'autre, le programme d'endurance longue qui, encore une fois, je pense serait plus approprié pour tes besoins qui lui, du coup, va être très pyramidal entre guillemets dans le sens où tu vas être beaucoup à basse intensité mais ensuite une bonne proportion entre ces deux seuils. Et la question de se dire qu'est-ce qui est mieux, le polarisé ou le pyramidal ? Eh bien, ça va être extrêmement dépendant de ton sport et ça va être extrêmement dépendant de quel moment de la saison on se trouve et de quel est ton profil et de quels sont tes besoins. Je l'explique de manière un peu plus concrète. Quelqu'un qui fait du rameur, OK ? Disons que tu fais du rameur indoor que tu es très bon donc tu fais 6 minutes au 2000 et donc cet effort-là se trouve dans le domaine sévère, OK ? Tu es même sur le haut du domaine sévère donc c'est un effort à haute intensité, OK ? Dans la zone 5 si tu veux l'appeler comme ça. Donc, sur ton cycle de préparation, on va aller du général au spécifique. La zone 2, la basse intensité zone 1, zone 2, c'est une constante, OK ? C'est une constante. Ça ne veut pas dire qu'il faut en faire tout le temps beaucoup. Il y a des moments où tu en feras un peu plus, des moments où tu en feras un peu moins. On revient sur l'idée de périodisation sur le long terme mais ça, ça reste une constante si tu veux bien, d'accord ? Et la haute intensité, elle va être du coup soit entre les deux seuils dans le domaine élevé soit en-dessus du deuxième seuil dans le domaine sévère. Donc, si ta compète se trouve dans le domaine sévère, quand tu es loin de ta compétition, au début de ton cycle de développement, tu vas plutôt t'entraîner de manière générale, c'est-à-dire loin des qualités qu'il te faut. Donc, pour un rameur, il va plutôt se trouver en zone 3, zone 4 à faire du travail de seuil pour faire remonter ce deuxième seuil en plus du travail de basse intensité, peut-être même du travail de sprint, zone 6, zone 7 et ensuite, il va converger gentiment, revenir sur sa zone 5 qui est là où se déroule sa compétition du général au spécifique. Alors que pour un marathonien, lui, il va le faire à l'inverse. Il va commencer à s'entraîner en zone 5, faire un peu de VO2 max et il va redescendre progressivement pour arriver en zone 3 voire même en zone 2 selon ton niveau là où est ton intensité en gros de compétition. Donc, il n'y a pas de débat à vrai dire sur ces histoires de polariser versus pyramidal parce que c'est deux distributions d'intensité d'entraînement différentes qui sont appropriées pour différentes personnes à différents moments de l'année pour différentes raisons. Tout simplement. Et c'est l'idée en fait de ces deux cycles de bike que j'ai créés, c'est de se dire pour ceux qui sont très puissants, on va travailler plutôt en dessous et tout faire remonter et ensuite on repartira sur les forces et on ira consolider ce qu'on avait déjà avant et au contraire pour ceux qui sont des diesels très d'endurant mais qui n'ont pas de turbo, on va leur mettre un turbo mais après on va revenir sur leur diesel et continuer à développer ça en se disant que le développement sur Ergo c'est du développement général. le but c'est pas que ça ressemble au crossfit, le but c'est de développer les qualités physiologiques sous-jacentes qui nous aident à mieux faire du crossfit. Donc, sur une année tu peux faire le cycle endurance longue, le cycle puissance et refaire le cycle endurance longue et refaire le cycle puissance et vu que tes valeurs elles vont progressivement monter en tout cas si j'ai bien fait mon travail et que tu fais bien les entraînements, vu que les valeurs vont progressivement monter et bien tu te retrouveras après une année à 30, 40, 50 watts en dessus de là où tu étais il y a une année auparavant. Donc, c'est un développement général, c'est un développement qui prend du temps, c'est un développement sur le moyen à long terme mais en gros c'est cet ajout qui va on va dire alimenter ensuite tout ton travail de crossfit et te permettre de faire en sorte que tout le crossfit lui remonte aussi. C'est ce qui m'intéresse parce que j'ai le temps justement donc j'ai la chance d'avoir le temps, j'ai la chance d'avoir entre guillemets perçu et aperçu et appris toutes tes informations que j'ai vues etc. Donc, je me dis c'est le moment si je peux avoir quelque chose en plus qui est entre guillemets intelligemment pensé parfois les crossfitters enfin je parle pour ma personne on est un petit peu tu sais bien je pense pas moi aussi mais c'est dur Ouais mais en tout cas voilà t'arrives à penser et à essayer de nous aider parce que quelque part c'est grâce à toi tu nous aides pour les gens qui veulent bien entre guillemets être ouverts et j'ai le temps donc je me suis dit voilà pourquoi pas t'entends le coup et on verra bien d'ici un an un an et demi où j'en serai donc moi j'ai le temps j'ai la patience parce qu'il faut être patient pour atteindre ses objectifs c'est comme ça c'est la vie ou alors il faut être un monstre et avoir des capacités hors normes mais on n'en est pas là deux trucs que je voulais rajouter et après on peut enchaîner sur ce qu'il te faut ensuite si tu as le temps d'en faire plus par rapport au programme que j'ai écrit qui reste un programme générique entre guillemets qui est individualisé par rapport aux intensités de chacun mais qui reste un programme pour tous tu peux rajouter du volume à basse intensité ok là où tu peux faire je pense la plus grande différence et alors il faut y aller mollo et je le dis deux fois parce que c'est quoi Twitter il faut y aller mollo mais je pense qu'une des choses qu'on peut apprendre on peut apprendre beaucoup de choses des sports d'endurance mais une chose qu'on peut apprendre c'est l'idée d'avoir un effort prolongé dans la semaine d'accord donc tu penses aux cyclistes qui vont faire 3, 4, 6, 7 heures de vélo une fois dans la semaine le week-end en général c'est leur sortie du week-end ça je pense qu'en plus du programme que tu ferais ça peut être un ajout extrêmement intéressant c'est quelque chose que je commence à aborder et auquel je commence à m'intéresser après tu as des contraintes en guillemets où il faut s'alimenter dès que tu dépasses une heure et demie il faut commencer à manger durant ta séance parce que sinon ton apport glucidique ne sera plus suffisant tes stocks de glycogène vont être utilisés et après tu te retrouves dans la situation pas très sympa au niveau énergétique donc il faut faire les choses bien il ne faut pas essayer de faire une sortie de 4 heures dès le début quand on n'a jamais fait mais c'est une des choses si tu devais si tu voulais faire plus que le programme en lui-même je te dirais c'est une séance dans la semaine et ça peut être une des séances du programme de zone 2 par exemple que tu vas faire du coup plus long ou en plus du programme si tu as le temps et si tu arrives à le structurer de manière intelligente et progressive c'est de se dire une fois dans la semaine je vais avoir un effort qui est beaucoup plus long et là c'est vraiment un effort où il ne faut absolument pas être à cheval sur les intensités c'est vraiment je vais bouger en gros pendant plusieurs heures mais je devrais pouvoir tenir une conversation au téléphone tout du long à peine transpirer c'est vraiment en gros c'est idéalement en été c'est on va se faire une balade et il fait encore beau chez toi donc si tu n'en as pas un un vélo de route je pense que c'est c'est quelque chose qui peut être super intéressant parce que tu peux partir et tu vas faire ton truc et ce qui est contre-intuitif mais ce qui est important de mettre en place sur ce genre d'effort c'est de se dire quand ça monte je ralentis et quand ça descend j'accélère parce que ce qu'on veut c'est respecter l'intensité c'est pas ah oui il y a une montée du coup on va se tirer la bourre et ouais ça marche deux fois mais après en gros tu niques ta sortie si tu fais ça tout le temps donc l'idée c'est une chose que tu peux rajouter le deuxième paramètre que je voulais aborder en plus du vélo parce que pour moi le vélo et la course mais ça on pourra toujours y revenir le vélo c'est la meilleure modalité à l'heure actuelle pour développer ses qualités physiologiques pour un crossfitter mais c'est transversal je dis la même chose pour un combattant en MMA je te dis même c'est la même chose pour un coureur amateur qui du coup a un volume de course limité dans la semaine ce qui veut dire qu'il ne peut pas doubler son volume du jour au lendemain parce que sinon il va avoir des périocytes et il va avoir les genoux qui explosent du coup rajouter du volume en vélo ça te permet de compléter les qualités que tu as déjà développées dans ton sport donc pour moi c'est pour ça que je me concentre autant sur le vélo c'est pour ça que mes deux programmes actuels sont sur le vélo c'est parce qu'il n'y a pas de contraintes techniques il n'y a pas de contraintes de charge de poids de corps et du coup il n'y a pas d'impact et tu peux vraiment vraiment avoir du volume sans que ce soit ce soit néfaste contrairement aux rameurs et aux skis qui pour moi sont des modalités techniques d'accord je fais une grosse distinction entre ces deux là et à mon sens la plupart des crossfitters à l'heure actuelle devraient passer la majorité de leur temps à faire du ski et du rameur avec un focus technique en gros aborder le rameur et le ski comme ils abordent l'haltérophilie avec la précision technique de l'haltérophilie parce que tu vas pouvoir déjà gagner des watts de manière incontrôlable si tu fais bien ton travail technique sur ces modalités alors qu'un développement physiologique va te prendre des mois tu peux littéralement faire une différence et ça je l'ai vu de 20 à 30 watts en une matière de minutes en réglant certains détails techniques sur le rameur et sur le ski et je pense que tu peux pousser ça jusqu'à 40-50 watts sur un développement de plusieurs semaines dans le sens où les watts ils sont là si tu bouges bien si tu bouges mieux et ça tu le sais en altéro on le sait intuitivement mais on le transfère pas nécessairement sur ces modalités là en altéro si ton arraché il ressemble à rien et bien tu sais qu'avec un peu de travail à barre vide t'as certainement 5 ou 10 kilos de plus qui passent oui facilement c'est pareil avec le rameur et le ski si tu règles ces petits détails techniques et si tu passes du temps à faire les choses extrêmement simples et on en revient à ça c'est s'exprimer au niveau sportif à haut niveau c'est rien de plus et on en parlait ce matin avec Kevin et Sav c'est rien de plus que de faire les choses simples de faire les bases de manière extrêmement poussée et de manière constante dans le temps et donc les bases c'est l'altéro c'est la technique la gym c'est la position c'est la répétition de mouvements stricts le rameur et le ski c'est le travail technique et j'ai vu des améliorations considérables en matière de performance sans jamais faire de travail difficile sur ces modalités là simplement en se focalisant 2-3 fois par semaine sur du travail technique et une bonne manière de l'inclure pour que ça devienne un peu plus concret pour toi c'est sur des émums en échauffement donc le ski par exemple et j'ai une formation gratuite sur les Ergo Concept 2 je ne sais pas si tu l'as déjà prise mais tu peux aller jeter un oeil et je parle de détails techniques justement à aborder sur le rameur et le ski c'est déjà fait c'est déjà fait super et donc de manière très concrète pour moi le ski et le rameur si tu as besoin de travail dessus au niveau technique c'est une à deux fois par semaine sur chacune de ces deux modalités donc deux à quatre séances non deux à quatre blocs semaine le mieux c'est un émum sur dix minutes le rameur c'est peut-être 40 secondes de rameur 20 secondes de repos fois dix sans intensité c'est un échauffement c'est prééchauffement donc tu vas faire ça avant ton échauffement d'haltéro tu vas faire ça avant ton entraînement gym par exemple donc ça peut être un bon ajout c'est dix minutes c'est pas grand chose mais avec un focus technique et comme je décompose le mouvement de rameur dans la formation dont je t'ai parlé là que tu as déjà prise et donc par exemple sur le premier 40 secondes tu vas faire uniquement les jambes pousser avec les jambes sur le deuxième segment tu vas faire jambes et hanches sur le troisième segment sur la troisième minute tu vas faire le mouvement complet et tu répètes ça trois fois ça te fait neuf minutes en émum ça te fait du travail technique tu auras une petite goutte au front quand tu termines tu seras prêt pour aller faire ton échauffement spécifique et faire ta séance derrière le ski c'est pareil sauf que tu alternes entre le catch et le mouvement complet en essayant de faire une belle bosse sur l'écran comme je le montre sur la formation et ça pareil dix minutes et là je réduirais même je ferais du 20 chaque minute et pareil tu fais ça pour dix minutes et j'ai vu des résultats vraiment assez bluffants en deux trois mois de ce travail technique avec très peu d'intensité sur ces machines parce qu'encore une fois le développement physio il se fait sur le vélo la technique elle s'améliore donc ton mouvement s'améliore donc ça te coûte moins et tu peux pousser plus de watts et au final tu as de meilleures performances et si on revient par exemple si on retourne et que je reprendrai l'endurance d'accord avec toi combien de cartouches est-ce que j'ai droit à avoir ces man c'est juste pour savoir est-ce qu'il en faut parce que personnellement je n'ai plus besoin là cette drogue là entre guillemets mais je pense que ça peut être intéressant quand même de temps en temps pousser un peu vers le haut pour ne pas oublier cette sensation parce que c'est la sensation en fait qui est assez mortelle quand on oublie ce côté là et puis qu'on retape qu'on retourne dans ces 90% ça fait très mal est-ce qu'il faut quand même garder un rythme tu vois est-ce qu'il était intéressant de garder ce rythme là alors oui mais pas pareil tout le temps c'est-à-dire que à l'approche d'une échéance compétitive à peut-être trois ou quatre semaines d'une compétition d'un open d'un quart de finale peu importe l'échéance et bien là ça devient intéressant de se remettre sur du spécifique comme tu l'as dit de reprendre ses sensations de reprendre ses marques sur du multimodal à haute intensité et vraiment ben voilà on arrive sur un cycle spécifique et tu vas faire le travail pour être prêt pour ta compétition qui du coup sera pas du vélo mais qui sera bien du crossfit par contre à l'approche de cette phase spécifique et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on revient sur des principes de périodisation qui sont vieux comme le monde ok on n'a rien inventé les russes ils l'ont déjà fait ça existait il y a 100 ans en arrière c'est simplement se dire quand est-ce que je dois être à mon pic de forme quand va se dérouler ma compétition et on travaille en reculant à partir de ça combien de temps j'ai entre maintenant et ma compétition pour me préparer et la dernière chose que tu feras c'est un affûtage qui durera 7 à 10 jours voire 2 semaines si tu as eu un cycle de développement extrêmement long avec un pic de volume et d'intensité extrêmement haut mais pour la plupart des gens 7 à 10 jours d'affûtage c'est-à-dire qu'on va avoir une baisse drastique du volume avec une maintenance de l'intensité mais avec un volume bien moindre pour être frais et pour pouvoir t'exprimer pleinement durant ta compétition tout simplement donc tu as ça avant ça tu as ton cycle spécifique où là on va vraiment être en gros dans le vif du sujet pendant ça va dépendre des personnes ça va dépendre de la longueur du cycle mais je dirais que 2 à 4 semaines 4 ça devient long quand même pour faire 2 à 3 même 2 à 3 gros votes par semaine donc je te dirais dans ma tête 2 à 4 semaines mais plutôt proche de 2 ou 3 que de 4 sauf si encore une fois tu as vraiment eu un développement avant ça de 2 mois 3 mois 4 mois et avant cette phase spécifique tu as une phase générale où là on va revenir aux fondamentaux faire ce travail de basse intensité faire ce développement sur ergo revenir sur du volume en haltérophilie revenir sur du travail génique enfin en gros vraiment accumulation de volume pic d'intensité spécifique affûtage compétition transition dans ton prochain bloc d'entraînement pour illustrer un petit peu ça Claudia elle vient de terminer les dubaïs il y a 2 semaines elle a fait une semaine off rien du tout pas d'entraînement nada il n'y avait pas une barre en vue il n'y avait rien pas un ergo en vue là elle reprend et elle a 3 semaines où on ne va même pas penser à faire de l'intensité on se remet gentiment dans le bain on va gentiment remettre du volume et à partir de janvier on va commencer à introduire un petit peu d'intensité mais le gros focus en se préparant pour d'abord les quarts et ensuite les demi ça va être combien de volume on arrive à accumuler chaque semaine et à monter progressivement 2 semaines en semaine jusqu'à atteindre une grosse quantité de volume qui va du coup engendrer de la fatigue mais qui va aussi lui permettre de s'entraîner à plus haute intensité et le moment venu réduire cette jauge de volume maintenir un petit peu d'intensité pour être fraîche et ensuite pouvoir aller performer au plus haut niveau donc en gros on en revient sur des principes de périodisation qu'on retrouve dans tous les autres sports et simplement maintenant que le crossfit est un sport en tout cas pour ceux qui le pratiquent en tant que tel on se doit d'utiliser ces modèles de planification qui existent déjà et qui vont nous permettre d'atteindre ces niveaux plus élevés parce que en gros tu en arrives tu en arrives au constat très justement maintenant que tu ne peux simplement pas t'entraîner en crossfit exactement pareil toute l'année et ensuite espérer performer mieux que l'année dernière si tu le souhaites c'est pas pour rien que Matt Fraser il y a quelques années en arrière il avait gagné les open et il avait dit quelque chose comme ouais ça va pas je devais pas être en forme à ce moment là ok pourquoi parce que lui il finit les games en août et il prend un mois voire un mois et demi off complet qui est rien du tout il se déconditionne complètement une autre raison pour ça déjà il faut récupérer d'une année d'entraînement ok mais en plus de ça pense à cette phase de transition comme resensibilisation de l'organisme au stimulus d'entraînement parce que on le sait plus t'en fais et moins ton corps répond et donc plus il faut en faire pour que ton corps répond à ce stimulus d'accord on a cette courbe qui vient s'aplatir progressivement plus t'en fais et moins t'en as en fait qui en ressort et donc pour resensibiliser le corps et bien tu enlèves le stimulus pendant un moment et quand tu le remets ton corps il est prêt de nouveau à répondre à cette charge que si tu le tapes dedans tout en tout en tout et que tu n'arrêtes jamais pendant des années à un moment donné il sature et il ne peut plus ok on parle de drogue là au plus tu prends de la drogue au plus il va t'en falloir et si tu arrêtes c'est exactement la même chose et pour nous le crossfit est une drogue le stimulus le stimulus d'entraînement c'est un stimulus comme tout stimulus dans le corps humain la bière c'est pareil tu bois 3 bières tous les soirs et bien dans 2 semaines tes 3 bières elles ne te font plus rien par contre tu bois 3 bières une fois par mois et bien là c'est bon tu appelles les voyeurs vont 3 bières voilà exactement donc je parlais de cette zone de ce moment de transition pour Matt Fraser ensuite qu'est-ce qu'il fait pendant sa pré-saison ou sa hors-saison Matt il va faire et là je parle de ce que je sais dans le sens ou ce que j'ai entendu sur les podcasts dont il a parlé mais c'est énormément de monostructurel énormément d'haltérophilie énormément de gym strict avec très très peu au final d'intensité à proprement parler et surtout pas d'intensité type crossfit parce que c'est pas le moment d'être en forme le gars qui veut gagner les games chaque année il s'en fout d'être en forme en octobre c'est pas le but pourquoi de se tester en octobre pour un truc où c'est pas le but d'être prêt maintenant le but c'est d'être prêt dans 9 mois donner une anecdote j'ai eu la chance de m'entraîner avec Trading Think Tank je connais bien j'imagine pendant une année donc c'est avant que je déménage de Belgique en Espagne etc tout allait bien donc j'étais en plein dedans et figure-toi que je n'avais de la haute intensité qu'une fois toutes les deux semaines que je me demandais même si c'était normal je lui posais la question il me dis t'inquiète pas et quand on s'est rapproché des Open là on a commencé un petit peu à monter dans l'intensité et figure-toi que j'ai explosé tous mes PR c'est exactement ça donc Matt lui il finit sa phase générale en janvier-février donc le moment où il gagne les Open qu'il ne voulait pas gagner il n'a même pas fait de travail spécifique crossfit encore il n'a fait que du développement général alors que tous les autres ils étaient acharnés à essayer de faire du crossfit pour le battre et qu'avec tout le travail spécifique du monde ils n'ont pas pu battre un mec qui vient de faire six mois de travail général avec des ergots de la force de la gym sans même que ça ressemble au crossfit à proprement parler par contre après lui il a cette base de général qu'il met déjà là alors que tout le monde est enfin au bout de la corde en spécifique ils sont là lui il lui reste encore ça à faire jusqu'à arriver aux games ok donc c'est vraiment se dire c'est switcher et dire ok j'ai besoin d'être prêt à ce moment là donc je vais mettre de côté mon envie de me tester tout le temps je vais restreindre ça au mois avant la compétition parce que il faut revenir sur du spécifique pour être bon dans ta compétition ensuite mais il ne faut pas revenir trop tôt et il faut te donner la place de développer les autres qualités les autres qualités tu ne peux pas les développer correctement si tu passes ton temps à te tester trois fois par semaine donc je pense que ce que tu as fait avec Titi c'est très bien une fois par semaine une fois toutes les deux semaines tu refais une intensité type crossfit juste pour garder un petit peu le nez dedans c'est ça et c'était des petits au fait c'était quoi eux ils travaillent beaucoup avec 3-4 armes rap de 5 minutes avec 3 minutes de repos de les armes rap et basta tu vois je n'ai même pas entre guillemets c'est même pas une intensité puisque tu te dis en 5 minutes je n'ai même pas le temps de monter mais tu travailles comme ça c'était très intéressant parce que quand on a commencé à changer tout ça c'est vrai que je ne m'y attendais pas mais j'étais étonné mais il n'y avait pas de travail autant de zone 2 où ce n'était pas encore la mode où on n'en parlait pas encore de trop donc c'est pour ça voilà tu vois ici je pense que grâce à notre échange et à toutes les informations que j'ai reçues aussi de ta part je vais approcher ça différemment pour être en état avec toi je vais garder contact avec toi parce que je vais certainement t'envoyer des feedbacks parce que je te dis j'ai à part la compète qui est à Valence mais je n'ai pas besoin de m'entraîner pour celle-là si elle se fait tant mieux si elle ne se fait pas ce n'est pas grave c'est juste un test par contre j'ai mon année mon année et demie pour m'entraîner et m'entraîner intelligemment ouais et ça j'ai envie de voir justement de voilà commencer par aujourd'hui et on verra d'ici six mois et puis six mois où je vais voir peut-être où on peut continuer à discuter ensemble si tu veux et voir tous les combien ce serait intéressant d'essayer de faire un feedback ou quoi que ce soit mais je pense avoir là je crois que j'ai les clés en main je pense que si tu es prêt à fournir le travail au bon endroit et au bon moment il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas aller bien au-delà du niveau actuel auquel tu évolues simplement du fait de comment tu as opéré jusqu'à maintenant et de la différence que ça va faire ce changement de focus pour te donner un exemple concret quelqu'un qui a suivi ces principes dont je parle depuis un petit moment maintenant Alex qui est à Marseille ou à Vitrolles avec qui on a fait un profilage en mai et qui du coup suit ma planification monostructurelle depuis ce moment-là qui est un gars qui est déjà fort et qui est déjà puissant il avait fait en mai il avait un 6 minutes sur le vélo qui était à 350 watts et là il l'a retesté récemment il a fait donc plusieurs cycles différents mais à l'image de ce que je t'ai mentionné là un endurance longue un puissance un endurance longue un puissance et là il est à 400 watts il a passé 400 watts pour 6 minutes donc il a gagné 50 watts ce qui est énorme 50 watts en 7 mois d'accord et ça c'est que 7 mois de travail c'est que 7 mois de travail mais c'est du travail du volume de zone 2 avec une ou deux intensités vélo par semaine bien ciblées sur une qualité qu'on veut développer de manière précise et une fois qu'on a fini ce cycle on passe à autre chose on développe là-haut on revient on développe là-en-bas et on alterne entre les deux et si on fait ces choses-là ça va être un énorme atout à tout ce que tu fais au niveau crossfit j'étais à 340 watts moi je crois aux 6 minutes si je me souviens bien ok par contre je trouvais que sur les 12 minutes j'étais tombé bien bas ok pourquoi je ne sais pas attends je vais dire ça parce que je l'ai justement ici il y a encore un on a un instant je pense ah puissance critique ouais non 380 watts et 240 c'est une grosse sur le 3 et le 12 ouais ouais ça fait ça fait une grosse grosse différence et donc clairement clairement t'as besoin du long clairement t'as besoin du long c'est ça qui et je pense que le 380 j'étais encore sur 3 minutes c'est ça ouais ouais j'étais encore en dessous de ce que j'aurais pu fournir mais voilà c'était le premier c'est un bon score donc de la puissance t'en as ok je peux dire qu'il y a pas mal de jeunes qui seraient envieux de ton résultat sur 3 minutes donc c'est vraiment super par contre c'est clair aussi que ton 12 minutes il faut vraiment qu'il monte donc dans ce sens là ouais on en reparle après si tu veux mais je pense que le cycle d'endurance longue sera beaucoup plus approprié pour toi dans un premier temps parce que de toute façon la question de qu'est-ce que tu as après voilà ça sera ça t'as compris parce que parce que c'est du général donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse il faut commencer et après il faut juste faire le travail le faire de manière continue dans le temps et et c'est voilà c'est aussi c'est aussi simple que ça entre guillemets ouais ouais c'est simple quand tu as toutes les explications et toutes les cartes en main tu sais c'est toujours comme ça et comme ce qui est aussi très agréable entre guillemets avec toi c'est que tu partages beaucoup de choses tu sais tu fais pas mal de protocoles d'ailleurs j'attends le fameux protocole pour pour le lactac tu partages les choses et ça c'est super agréable sachant que dans le milieu professionnel et que ça soit professionnel professionnel ou sportif il y a beaucoup de job protection où on cache un petit peu les les informations et enfin on a quelqu'un qui distribue les informations comme pour dire voilà et ça c'est je te remercie pour ça d'ailleurs c'est rare bah écoute merci de le mettre en avant dès le moment où j'ai commencé à coacher il y a 8-9 ans de ça mon objectif ça a toujours été d'aider le plus de monde possible parce que parce que parce que parce que quelle est l'alternative et du coup le partage c'est important c'est important c'est important de dire aussi que j'ai rien inventé et j'ai tout appris d'autres personnes qui elles aussi ont à un moment donné partagé leur connaissance et au final ce que je fais c'est vraiment pour redonner on va dire simplement ce que moi j'ai pu apprendre et si je peux le retransmettre aux gens et si ça peut les aider à avancer moi ça me donne aussi une plateforme pour avoir du feedback sur ce que j'avance parce que si je dis des conneries je veux savoir que c'est faux et s'il y a des gens qui peuvent me répondre et qui peuvent me dire Sean tu dis de la merde arrête parce que c'est pas juste c'est important pour moi aussi donc ça se joue à plusieurs niveaux mais je te remercie de le mettre en avant écoute c'est assez rare il faut le dire il faut le dire donc non non merci à toi je suis dans le même genre moi j'aime bien j'aime bien partager aider quand je peux et j'aime bien qu'on m'aide quand j'ai besoin donc pour moi c'est un échange c'est un petit peu ça la vie en fait écoute je pense que je suis arrivé autour de toutes mes questions maintenant il ne reste plus qu'à passer à l'acte n'est-ce pas et si tu es d'accord j'ai envie de suivre ton conseil et de commencer par l'endurance donc si tu sais fais-le tu vois pour changer le programme et de toute manière je viendrai sur la puissance après parce que voilà mon objectif donc notre objectif il est déjà daté etc et maintenant c'est à dire que pour voir c'est ça exactement il n'y a plus qu'à et comme je le dis toujours à ceux qui font les programmes mais sur la plateforme en ligne tu peux mettre des commentaires donc s'il y a des questions des choses qui ne sont pas claires des doutes que tu as n'hésite surtout pas à me les poster en commentaire j'y réponds toujours et puis écoute bon programme tu verras que les efforts sur le cycle endure elles sont intéressantes pour des gars comme toi parce que ce n'est pas des efforts typiques que tu auras eu l'habitude de faire c'est long ça fait mal aux jambes ça fait mal à la tête parce que ça fait mal mais ce n'est pas si dur que ça mais c'est quand même très très dur et des retours que j'ai eus une des choses qui ressort le plus c'est l'aspect mental de ces intervalles qui sont durs de par leur durée en fait et au final on m'a dit plusieurs fois que le crossfit ne leur faisait plus peur une fois que tu as fait les deux fois 30 minutes à 85% tu ça va ouais voilà tu vas les sentir passer mais encore une fois c'est c'est ce qui va vraiment t'aider à soutenir les qualités que tu as déjà à complémenter ton profil je pense que c'est ça dans un premier temps qu'il faut faire et ensuite comme je t'ai dit rebasculer sur tes forces concrétiser les choses et je me réjouis de voir le développement que tu peux faire dans les 6-12 prochains mois ouais je serai je serai ravi de te les partager en tout cas je le ferai je me réjouis de les voir je te fais le changement rapidement et puis je reste à ta dispo si tu as besoin d'autre chose oh bah ne te casse pas que je reviendrai vers toi certainement à un moment donné merci Olivier merci à toi Sean salut bonne journée à toi et bon week-end pareil au revoir merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi